Magali, pour la marque Carambar, vous avez joué depuis quelque temps la carte du digital pour engager et impliquer le consommateur. Dites-nous un peu comment cette relation marque-consommateur s'anime ? C'est vraiment une volonté de la marque à partir de 2010 qui a été de compléter la stratégie télé par un autre média. C'est vrai que c'est clé pour nous dans la mesure où on est sur de la grande conso et la relation avec le consommateur est très indirecte. Elle se fait en rayon avec les paquets à la télévision mais l'interaction est quand même difficile à avoir. Le web est un moyen magique d'arriver à être en contact avec nos consorts. Donc ça a commencé juste pour donner des exemples en 2010 avec très simplement parce que vraiment le maître mot dans tout ça c'est ok d'utiliser l'internet mais toujours dans notre ADN de marque et sans jamais se renier. Donc un exemple en 2010, un concours de blagues. Donc en fait on fait participer les consommateurs en leur demandant de poster leurs blagues sur le web et les meilleurs étant sélectionnés et étant intégrés dans les papillotes. Ce qui est un peu ce qu'on faisait dans l'historique par papier mais qui là se fait de manière beaucoup plus immédiate, interactive. Les gens peuvent réagir les uns par rapport à leurs blagues etc. Donc on a eu 60 000 blagues qui ont été postées, ça a été un vrai succès. Donc ça a été une première expérience de co-création avec nos consorts sur internet. À travers du Facebook ? Sites. 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 Ça a été concomitant au lancement de la page Facebook mais voilà le support était le site internet. La page Facebook qui est un autre outil qui est extrêmement successful pour la marque. On a un million et demi de fans donc on est dans le top 10 des fan pages en français. Et au-delà du nombre de fans, on a un taux d'interaction qui est extrêmement fort et beaucoup plus haut que la moyenne même pour des marques patrimoniales et des plutôt émotionnelles. Notamment, c'est tout bête mais toutes les semaines, tous les vendredis, on fait un post où on poste une devinette. Donc pourquoi le foot est un sport rigolo ? Voilà, on poste la question et en fait les internautes vont s'éclater à donner la réponse parce que Thierry Henry. Et en fait ils connaissent la réponse mais au plus ils connaissent la réponse, au plus ça les amuse de commenter. Il y a eu peut-être une centaine de commentaires au-dessus mais c'est pas grave, on continue à donner la réponse et c'est ça qui les amuse énormément. Donc on a beaucoup d'interactions et pour la petite histoire en avril, on a été la marque, enfin la fanpage française qui a eu le plus justement de commentaires. Donc ça nous permet de revenir au fameux buzz. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On envoie fin mars un communiqué de presse qui dit que Carambard va arrêter ses blagues et les remplacer par des exercices affreux. Et voilà. Bon, c'était un pari. Maintenant c'est facile de dire que ça a été un succès mais c'était un pari en fait. Et donc on a envoyé ça à une centaine de blogueurs, pas des journalistes, des centaines de blogueurs. Et là, la sauce a pris une vitesse folle via les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant c'est que via les réseaux sociaux, un buzz commence à se lancer, via Twitter notamment. En tout on a eu 55 000 tweets sur le sujet en quelques jours. Et c'est ce phénomène sur les réseaux sociaux qui a été repris après par les médias. Et ensuite on a eu 950 mentions dans les médias, ce qui est colossal, dont plusieurs minutes dans les JT, des interviews. Enfin c'était complètement fou. Et c'était tellement fou qu'en termes de réactivité c'est quand même assez important. Puisqu'on est proche d'une crise, alors qu'on a provoqué nous-mêmes. Donc il faut assumer jusqu'au bout. On savait qu'il y avait un risque. Mais voilà, pour la petite histoire, on avait prévu de révéler la supercherie le 1er avril. Mais ça a été impossible parce qu'on avait lancé le buzz le 21 mars. On ne pouvait pas attendre jusqu'au 1er avril, c'était trop long. Donc après, voilà, on s'est dit les plaisanteries les plus courtes sont toujours les meilleures. Plutôt que ça tourne vinaigre alors que finalement ce n'est rien de plus qu'une grosse blague, on ne va pas vendre de risque. Et en fait, voilà, en trois jours, on a lancé le buzz, on a envoyé le communiqué le jeudi. Le lundi, on révélait. Et donc, ça veut dire que tout le week-end, quand on parle d'immédiateté de l'Internet, c'est ça, c'est-à-dire que tout le week-end, on monte le site où on va faire la révélation parce que tout le monde attendait une révélation le lundi. On change le plan média télé. Donc c'est la panique à bord pour avancer tout le plan média. Voilà. Donc ça demande aussi en termes d'organisation d'équipe chez nous et chez aussi nos partenaires d'être extrêmement mobilisés et réactifs. Alors, l'effet après buzz, que ce soit, vous nous avez parlé tout à l'heure de vos objectifs, que ce soit sur la proximité et sur le business. Quel a été l'impact ? C'est une bonne question. Très bonne question. On a les résultats. Voilà, on a bien vu. Mais oui, tout le monde est curieux de la réponse. Beaucoup de grands acteurs du marketing et de la com ont pris la parole en disant « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Exactement. Et même nous. C'est-à-dire qu'on savait qu'on prenait un risque, mais en même temps, on avait accepté de le prendre parce que face à des concurrents qui sont extrêmement agressifs, face à une offre sur les bonbons qui est très, très, très large, c'est vraiment une concurrence qui est féroce. Donc nous, on est une marque qui est adorée des Français, mais on est finalement plutôt une petite marque avec des moyens qui sont assez limités, qui existent, mais qui sont assez limités. Donc on s'était dit « allez, on joue cette carte-là », sachant que l'objectif, c'était bien d'émerger, d'être vu et de raviver l'amour des Français pour cette marque. On savait qu'il y avait quelque chose qui existait, mais qui était un peu « bon, voilà, carambar, ok, leurs blagues ne sont pas très drôles ». Et finalement, on a pris les gens sur le contre-pied. Et donc, quel est le résultat ? Est-ce que c'est vraiment positif ? Alors, en termes d'émergence, on a 70% des familles françaises qui ont entendu parler de cette blague, donc de ce buzz, et qui l'ont comprise, qui ont compris que c'était une blague, ce qui a eu pour effet d'améliorer de 40% la notoriété spontanée, qui était notre objectif, et de 40% la considération à l'achat, qui est quand même l'objectif de faire du business derrière. Donc sur la partie émergence, très bon résultat. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'en termes d'image, c'est positif ou mitigé ? La réponse, c'est que c'est extrêmement positif. 70% des familles françaises ont apprécié cette blague, donc ça véhicule des sentiments qui sont positifs, et 25% de neutres. Donc en gros, il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet de cette opération-là. On a même 30% des personnes qui disent, en plus, supplémentaires, qui disent lire systématiquement la blague. Donc il y a un vrai attachement à cette blague qui s'est créée. Et bien sûr, le plus important, c'est que sur deux mois, on a fait des croissances à deux chiffres records qui n'étaient jamais arrivés depuis huit ans. Et ça nous place notre marque Carambar à plus 7% en valeur sur les 12 derniers mois, donc des résultats de business qui sont excellents. Donc on n'en était pas sûr que ça allait être aussi bon, très honnêtement. Mais voilà, les résultats sont là et c'est génial. Donc on a bien prouvé et transformé l'essai en montrant l'attachement des Français à cette marque, à nos blagues, avec leur particularité. Et voilà, il va falloir rebondir sur cette expérience-là. Carambar est aussi intégré, vous nous en parliez tout à l'heure, dans le programme Avian Couleur, qui est un programme relationnel. Comment est-ce que ça sert aussi vos objectifs ? Là, c'est un programme multimarque. Multimarque, qui est géré sur l'ensemble des marques mondélistes et même en partenariat avec Unilever, Danone, parce qu'évidemment, c'est des coûts qui sont assez forts. Et donc l'idée, c'est à la fois d'amortir des coûts importants et aussi d'offrir plus de choix à nos bases de données de consommateurs. Alors qu'est-ce qui est fait justement pour se connecter à ces fameux consommateurs-là et faire en sorte que ce soit, on va utiliser le coupon Carambar ? Exactement. Il y a des coupons, il y a des recettes, on a des ambassadrices également. Enfin voilà, il y a tout un programme qui s'élargit de plus en plus. Au départ, c'était essentiellement un magazine qui était envoyé à des foyers. Et maintenant, donc on a de plus en plus de foyers activés. Donc on a 5,5 millions de foyers activés par ce programme-là. Et maintenant, on en a sur ces 5,5 millions, on en a 3,7 millions qui sont activés sur le web. Donc voilà, le web a pris vraiment une part importante, même majeure de ce programme-là. Et on a même un site qui va, qui devient presque au-delà d'un site purement CRM, puisque le site, il est autour du 1 million de visiteurs uniques par mois, voire 1,6 au mois de mars où on a fait une opération de communication. Et ça le place. Donc premier programme de CRM, donc ça d'accord, en France. Mais également dans le top 10 des sites de cuisine et des sites féminins. Donc en fait, ça devient vraiment, ça va au-delà d'un site purement CRM grâce à des activités plus larges que purement le coupon, mais vraiment dans une recherche de relation avec ces foyers clés.